Voilà bonjour donc pour ce cours de 3ème année, on commence avec Fuji qui vient nous dire bonjour, on va pas rester avec elle tout le temps, on va laisser aller router dehors avec ce beau temps, elle a le droit de sortir, elle a de la chance alors qu'elle en profite, nous on va travailler, mademoiselle voilà, on va travailler notre cours de 3ème année, nous sommes arrivés dans l'Ancien Testament à la suite du roi David, on avait parlé du roi David la dernière fois et vous vous souvenez que David avait reçu de Dieu une promesse à travers le prophète Nathan, la promesse de voir bénir sa maison et sa maison c'était pas simplement les murs et le toit qui avaient au dessus du lieu où il habitait mais sa famille, sa descendance et bénir sa descendance ça voulait dire que eh bien ses descendants continueraient à être roi à sa suite. C'est ce que a reçu comme promesse David et c'est ce qui va se réaliser avec donc un de ses fils qui s'appelle Salomon et nous allons parler aujourd'hui de Salomon avec donc bien des choses plus belles mais aussi des choses moins belles dans la vie de Salomon qui est roi donc juste après le roi David. Alors la première chose, ça commence bien avec Salomon ça commence bien parce que il va une fois qu'il est devenu roi, il va faire un songe, un rêve très beau très intéressant. Dieu lui dit, il vient de recevoir cette responsabilité de guider tout le peuple de Dieu et Et Dieu lui fait savoir dans un rêve, voilà, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, puisque tu es le roi, il faut que je t'aide, il faut que je t'assiste, alors demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Alors là vous pourriez arrêter la vidéo et puis vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous, vous auriez demandé, quand on est en catéchisme normal, souvent on fait le tour de la table, chacun dit, et souvent, il faut bien rire souvent, le résultat c'est qu'on a demandé des choses un peu matérielles, on voudrait effectivement avoir quelque chose, je ne sais pas, le dernier jeu vidéo à la mode ou la dernière réussite possible pendant ma vie, la réponse de Salomon est bien plus belle. Qu'est-ce que Salomon demande ? Eh bien il demande à Dieu la sagesse, la sagesse. C'est quoi la sagesse ? C'est pas simplement d'être sage, pas de se faire de bêtises dans le dos de papa-maman, c'est bien plus profond que ça. La sagesse, c'est bien utiliser tout ce que nous avons, que nous avons dans nos mains, les choses matérielles, mais aussi dans notre cœur, dans notre tête, dans notre intelligence, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, eh bien l'utiliser pour le bien, ça c'est la sagesse. Parce que les mêmes choses, on peut les utiliser pour le bien ou pour le mal. Ça dépend de nous, ça dépend de nous. Alors des fois on est tenté, des fois on est tenté, effectivement, d'utiliser, on a compris quelque chose, eh bien on l'utilise pour écraser les autres, pour se faire valoir, pour faire croire qu'on est supérieur aux autres. Ou au contraire, on l'a compris, donc on aide les autres à comprendre aussi, pour qu'ils avancent, qu'ils évoluent, qu'ils progressent. Voilà, c'est le choix. La sagesse, c'est quand on fait le bon choix, qu'on utilise pour le bien ce qu'on a reçu. Alors, Salomon, lui, il a compris qu'il a eu une grande responsabilité pour tout le monde, donc il demande à Dieu qu'il ait justement cette capacité à bien utiliser ce qu'il aura dans sa vie de roi. Et Dieu va lui répondre, eh bien, puisque tu as demandé la sagesse, tu vas l'avoir. Mais je vais te donner en plus ce que tu n'as pas demandé, la fortune. Voilà, donc il aurait pu demander de l'argent, il en aurait eu, mais il aurait eu que ça. Et comme il n'aurait pas eu la sagesse avec, peut-être qu'il aurait très mal utilisé son argent et que ça lui serait tombé dessus. Il aurait été très malheureux, on peut être très malheureux avec beaucoup d'argent. Alors, Salomon, lui, il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné. Et en plus, il lui a donné la fortune pour qu'il puisse bien utiliser cette fortune puisqu'il avait la sagesse. Ça, c'est le premier paragraphe, donc, la demande. Qu'est-ce que demande Salomon à Dieu la sagesse ? C'est une belle leçon pour nous, pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce n'est pas ce qu'on a, c'est l'usage qu'on a en fait. La deuxième chose, eh bien, c'est ce qu'on appelle le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, la deuxième chose qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Salomon va faire, justement, de cette sagesse ? Comment il va utiliser cette sagesse ? En fait, Salomon, comme roi, était reconnu, justement, par sa sagesse. Il donnait des bons conseils. Donc, du coup, on venait de partout. On venait lui demander. Oui, il lui demandait conseils, mais en même temps, il lui demandait même d'arbitrer. Quand les gens n'étaient pas d'accord, c'est lui qui mettait les gens d'accord. Voilà, il avait un rôle de juge. On lui faisait confiance. On faisait confiance à sa sagesse qui était de renommée importante. Et voilà qu'un jour, voilà ce qui se passe. Ah, écoutez bien. Deux femmes voisines qui habitent l'une à côté de l'autre attendent toutes les deux un enfant. Il y a quelques jours d'intervalle, chacune met au monde un bébé garçon. Donc, chacune a l'air son bébé, ils sont très heureux, très incontentes. Et voilà qu'une nuit, une femme, sans faire attention, dans son lit, étouffe son enfant. Et son bébé meurt. Et quand elle s'aperçoit de cela, c'est forcément un drame. Elle prend son bébé, elle va chez sa voisine, elle met son bébé mort dans le lit de sa voisine, et elle prend le bébé vivant. Forcément, l'autre, quand elle se réveille, elle voit la chose, et puis elle comprend, et elle vient chercher son bébé, et elles ne sont pas d'accord. Chacune dit que c'est le bébé de l'autre qui est décédé, et chacune pense et dit au moins que c'est son bébé qui est vivant. Alors finalement, on va voir Salomon. Et chacune raconte son histoire. Et Salomon, il est là, il entend effectivement les deux femmes qui disent chacune avoir raison. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, attention, là il va vous étonner Salomon. Le jugement de Salomon, c'est qu'il dit, ah bon, toutes les deux vous dites que cet enfant vivant, c'est le vôtre. Eh bien, c'est très facile. Apportez-moi une épée. Et puis cet enfant, on va le couper en deux, puisque vous le voulez chacune pour vous. Et vous en aurez chacun une autre. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la femme, dont c'est vraiment le bébé, elle dit, non, non, ne faites pas ça. Je préfère qu'elle prenne cet enfant plutôt qu'on le coupe en deux. Et l'autre, elle dit, mais si, 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 c'est une bonne idée, faites ça, faites ça. Alors Salomon, bien sûr, n'avait jamais eu l'idée de le faire pour le vrai, mais qui voulait justement voir la réaction de chacune de ces femmes, Eh bien, Salomon comprend qui est la vraie maman. C'est celle qui préfère préserver la vie, même si elle ne garde pas l'enfant. Alors, Salomon dit, bien, donnez-lui à elle, cet enfant, c'est le sien. Il l'a reconnu grâce à ce subterfuge qu'il a mis en place pour découvrir la vérité. Salomon a demandé la sagesse, et voilà, un exemple qu'on retient quand on dit le jugement de Salomon, c'est cette histoire, cette petite histoire qui est dans la Bible et qui nous montre justement l'usage de la sagesse pour essayer de trouver la vérité lorsque, ben, lorsque, on ne sait pas, lorsqu'il y a plusieurs éléments et qu'on doit décider et qu'on ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux. Des fois, ce n'est pas facile, des fois, ce n'est pas simple. Voilà. Troisième chose que l'histoire a retenue de Salomon, eh bien, c'est le temple. Le temple de Jérusalem. Voilà, vous vous souvenez que David avait transporté l'arche de l'Alliance de Silo jusqu'à Jérusalem. Il avait fait de grandes processions, le roi David. Il avait chanté, dansé devant l'arche. Il avait installé l'arche. L'arche était toujours sous la tente, la tente de la rencontre, la tente d'Avernac, qui, pendant 40 ans, avait été montée et démontée dans le désert pour abriter l'arche. Et David avait eu l'idée, c'est pour ça que Dieu avait béni sa descendance, avait eu l'idée de construire un palais pour mettre cette arche. Mais Dieu lui avait dit, par le prophète Nathan, c'est pas toi, tu as eu l'idée, c'est très bien, mais c'est pas toi qui le feras, ce sera ton fils. Et de fait, c'est Salomon qui va construire, ou plutôt faire construire, ce temple, c'est un temple, voilà, le temple de Jérusalem, a été construit sous le règne de Salomon, et on va l'appeler donc le temple de Salomon. Le temple de Salomon, alors c'est pas rien. Du coup, voilà, ça pourrait abriter la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, donc on fait les choses dans le grand. On retrouvera le même modèle que la tente, vous vous souvenez, mais la tente, il y avait au milieu de la tente, deux pièces, le saint et le saint des saints, l'endroit où on offrait des parfums, de l'encens, et puis l'endroit où on ne rentrait que le grand prêtre, une fois par an, l'endroit où on conservait l'arche de l'Alliance. Eh bien, on regarde le même modèle, mais alors on fait les choses bien plus grandes, et on va construire, on nous dit, 2000 ouvriers travaillaient pendant 7 ans et demi. Voilà, 2000 ouvriers pendant 7 ans et demi. Alors, il n'y avait pas les grues et les moyens que nous avons maintenant, c'est évident, mais malgré tout, c'est un chantier immense, extraordinaire, qui va durer pour construire, d'abord aplanir, faire une grande esplanade immense, avec des colonnades tout autour, et au milieu, le saint des saints, avec donc l'endroit où on pourra conserver l'arche de l'Alliance, et puis tout autour, des endroits pour faire des sacrifices dans le Temple. Voilà la grande construction que Salomon va faire à Jérusalem. Et puis, on fera une grande inauguration, on appelle ça une dédicace, la dédicace du Temple, avec une grande fête qui durera longtemps aussi, pour célébrer le Seigneur, offrir des sacrifices dans ce Temple de Jérusalem. C'est l'œuvre de Salomon. Voilà, Salomon a fait construire ce Temple, et le Temple gardera ce Temple de Salomon. Alors, on peut en dire quelques mots, mais on le verra dans la suite de l'histoire, qu'est-ce que ce Temple va devenir ? Eh bien, quelques années plus tard, quelques 300 ans plus tard, à peu près, il va être détruit. Il va être détruit par les troupes du roi d'Abu-Condon-Ozor, venus envahir Jérusalem, qui destruira tout Jérusalem, dont le Temple. Et puis plus tard, encore une quarantaine, une cinquantaine d'années plus tard, il va être reconstruit. Sauf qu'entre deux, on aura perdu l'Arche-Léalience. On y reviendra sur le sujet, mais voilà, l'Arche-Léalience n'est plus. Qui l'a perdu, qui l'a caché, on ne sait pas. Elle n'est plus. Alors, mais on reconstruit tout quand même, sous le même modèle. Jusqu'à l'époque de Jésus. Et Jésus verra cette reconstruction. qui avait été faite du temple de Salomon. Et puis après, en l'an 70, après Jésus-Christ, ce temple va être détruit par les Romains, cette fois-ci. Et rasé. Aujourd'hui, il y a toujours l'esplanade qui est là. Mais dessus, il n'y a plus le Saint-Dessin, il n'y a plus les colonnades. Il y a même des mosquées qui ont été construites. C'est pour ça que c'est un endroit très difficile, très fragile entre les musulmans et les juifs. C'est un endroit délicat de tension. Et puis, il y a, de ce côté-là, un mur qui est, lui, d'origine. Un mur qui a été fait pour construire l'esplanade, qui date de l'époque de Salomon, donc de 900 ans avant Jésus-Christ. Ça fait pratiquement 3 000 ans maintenant. Ce mur de gros blocs de pierre, les juifs viennent y prier devant. C'est le mur qu'on appelle les lamentations à Jérusalem. C'est la pièce d'origine qui reste du temple que Salomon a fait construire, donc selon le projet, la volonté du roi David, son père. Enfin, je vous avais dit qu'il y avait de la lumière, mais aussi de l'ombre dans la vie de Salomon. Voilà que Salomon, à la fin de sa vie, va perdre sa sagesse et va devenir infidèle, infidèle à ses dieux, infidèle au dieu unique de ses pères. Et c'est à cause de femmes étrangères, donc il va s'éprendre et puis il va se détourner du vrai dieu pour adorer les idoles. Alors, à ce moment-là, le problème, c'est qu'il ne mérite plus de transmettre le choix de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est engagé à travers David de bénir sa descendance. Alors là, il y a une difficulté. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Il s'est engagé à bénir sa descendance et en même temps, il ne mérite plus la descendance. C'est détourné de Dieu et il ne l'écoute plus. Alors, est-ce que les enfants de Salomon vont pouvoir régner sur le pays ou pas ? Est-ce que Dieu va garder la fidélité à son engagement ou est-ce qu'il va corriger en fonction de la personne ? Voilà la question qui est intéressante à se poser. Dieu veut notre bien, Dieu nous protège, mais en même temps, on est libre de se détourner de lui. Alors, est-ce qu'il va continuer à nous protéger, à nous guider si on n'en veut pas, si on ne veut pas de lui ? Eh bien, un peu, mais pas complètement. Voilà la réponse. Voilà la réponse qu'il faut donner, puisque qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le royaume va être divisé en deux. Le royaume du Sud, qui s'appellera le royaume de Juda, et là, le fils de Salomon, puis son petit-fils, ainsi de suite, continueront à régner. Mais pas sur l'ensemble du royaume, la moitié seulement. Et le royaume du Nord, lui, s'appellera le royaume d'Israël. Et il y aura une division en deux, qu'on continuera à découvrir la prochaine fois. Le royaume de Juda, avec ses rois, avec ses prophètes, avec son histoire. Et le royaume du Nord, avec ses rois, ses prophètes, son histoire. Malgré tout, Jérusalem, la capitale avec le Temple, reste pour le royaume de Juda. Mais, voilà, il y a une autre tradition, avec des vrais prophètes envoyés par Dieu, qui continuera, le royaume s'est divisé à cause de l'attitude de Salomon à la fin de sa vie. Et c'est un grand malheur pour la suite de l'histoire, de ce peuple qui n'a pas été fidèle. Voilà. Dieu, lui, est fidèle à ce qu'il donne, mais en même temps, il attend une réponse de notre part. Alors, nous avons à prendre en compte non seulement ce que Dieu nous a donné à travers ce qu'on a reçu de nos ancêtres, mais aussi la réponse qu'on a lui donnée aujourd'hui, qui est importante, qui est importante pour que son œuvre puisse continuer à être et à grandir dans notre vie. Voilà, donc, pour cette leçon sur Salomon. Et nous continuerons donc la prochaine fois avec cette division du royaume juda au sud, Israël au nord, que nous retenions cela. Ça nous fera comprendre peut-être plus tard, justement, cette division qu'on a apprise l'année dernière, il y a deux ans, du pays de Jésus, la Judée, la Samarie, la Jécalité. Ça, c'est des choses qui viendront après. Ça sera la conséquence. Quand je vous dis, royaume de juda, royaume d'Israël, nous sommes à peu près 900 ans avant Jésus-Christ. C'est pas encore le pays que Jésus a connu exactement lorsqu'il viendra. Voilà, donc, pour la leçon d'aujourd'hui, je vous remercie. J'ai essayé de parler un peu plus fort, peut-être que ça va, alors, il faut remonter le son. J'ai toujours un peu de mal à parler pas trop vite et assez fort. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura, de toute façon, la leçon prochaine qui sera mise en ligne. Et, ah non, non, je n'ai pas encore fini, quand même. Il faut que je vous parle de cela. C'est le livret de préparation à la première communion. Alors, c'est vrai que nous sommes un peu dans l'attente et nous ne savons pas exactement comment est-ce qu'on pourra faire, est-ce que la première communion va avoir lieu ou pas. On espère, et on fera tout pour. Mais, ça ne dépend pas complètement de nous. Alors, on va prier pour ça. Et, de toute façon, elle aura lieu un jour. Est-ce qu'elle aura lieu à la date prévue ? On verra. Mais, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut être prêt. Il faut toujours être prêt. Alors, pour cela, vous allez trouver dans votre poitulette le petit livret. Je ne vous le présente pas dans les détails. On n'a pas pu faire la réunion avec les parents, mais vous allez comprendre rapidement puisque c'est le même modèle que celui-là dernière qui était vert pour la première confession. Là, on parle de la première communion. Donc, vous allez voir, il y a d'abord les premières questions, c'est celle de l'année dernière. C'est juste pour éviter celle de la confession. Et puis, après, vous avez les chapitres. Le but, c'est d'en faire quatre. Quatre chapitres. Il y en a un cinquième, mais on le fera ensemble, le cinquième. Quatre chapitres. Et vous avez à la fin, tout à la fin. Autant pour moi, c'est au début. Je suis confondu. C'est à la page 6 et 7, les questions pour se livrer. Les pages 6 et 7, c'est les questions pour les quatre chapitres qu'il faut faire. Alors, au rythme d'un par semaine, vous n'êtes pas pressé. Vous avez déjà ce temps de confinement, après le temps des vacances, et puis la rentrée début mai, pour faire les quatre chapitres. Mais il faut qu'il soit fait progressivement. C'est comme ça que c'est plus profitable. Et vous avez à la page 8, une petite prière à Marie que vous pouvez dire tous les jours pour vous préparer justement à cette grande rencontre qui sera celle de votre première communion, rencontre avec Jésus. Voilà. N'oubliez pas votre prière. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir.